bonjour à tous l'histoire tragique de la mort de kulush a été raconté à maintes reprises bien que certaines versions différentes malheureusement quelle que soit la version que l'on choisisse la fin reste la même et se termine par la triste disparition de l'humoriste l'accident de la houtte fatale a eu lieu le 19 juin 1986 d'après les informations collectées à l'époque kulush rôlé sur une moto honda avec deux amis à une vitesse d'environ 60 km par heure lorsque leur chemin a croisé celui d'un semi remorque le camion qui transportait de gravier a tourné sur une petite route perpendiculaire à la départementale que ponce la route trois motards alors que les deux amis de kulush ont réussi à freiner lui n'a pas pu éviter l'impact avec l'avant de camion et son casque a été tué sur le coup après plusieurs mois d'investigation les autorités ont conclu que l'accident de moto avait été la cause de décès de kulush cependant pour certains des millions de fans de l'humoriste cette explication est insuffisante en effet coluche avait réussi à radier plus de 15% d'intention de vote lors de sa candidature à l'élection présidentielle de 1981 et son humour incestif et sa franchise a souvent été dirigé vers les personnalités politiques certains pensent donc qu'il a été la victime d'un complot et qu'il a été assassiné jugé trop jeune homme par des individus influents en raison de ses prises de position selon les théories du complot les plus extrêmes des personnalités politiques auraient même pu commanditer son meurtre ces hypothèses restent cependant controversées et ne sont détaillées par aucune preuve tangible il est important de préciser que la thèse de complot n'a jamais été détaillée par des preuves solides et que la majorité des enquêtes meneront conclu à un accident de la route par ailleurs les proches de kulush ont régulièrement démenti ses théories et appelé à respecter la mémoire de l'artiste en acceptant l'accident comme un triste hasard enfin il convient de souligner que la publication d'un livre intitulé contre enquête ne garantit pas l'exactitude des informations et peut être perçu comme une tentative de faire du sensationalisme c'est en effet une situation malheureuse pour le témoin de l'accident et à variant en fonction des souvenirs et des perspectives de chaque personne il est donc essentiel de recueillir plusieurs témoignages et de les examiner attentivement afin de parvenir à une conclusion la plus précise possible les théories de complot concernant la mort de kulush reste des spéculations non fondées et il est important de ne pas les prendre pour la vérité sans preuves solides l'enquête officielle a conclu à un accident de la route et bien que cela ne puisse pas apaiser la douleur de la perte de l'humoriste cela reste la conclusion la plus probable c'est la fin de ce rendez-vous merci à très bientôt